Bonjour à toutes et à tous, nous sommes ravis de vous faire découvrir aujourd'hui une des innombrables facettes des métiers de l'informatique. Dans cette vidéo, vous trouverez l'une des six interviews subventionnées par la Fondation Blaise Pascal dans le cadre de son appel à projet 2019-2020. Sans plus attendre, nous passons la parole à notre invité, bon visionnage ! Pendant cette dernière année d'études à l'université, je me spécialise en informatique et aussi en sécurité globale appliquée, donc à savoir comment garder nos territoires en sécurité, le tout de façon le plus informatique et digitale possible. Alors bonjour, je m'appelle Emma Santos, je suis ingénieure en études à l'université de technologie de trois, l'UTT, en double diplôme. Je suis en train de faire un diplôme d'ingénieur en informatique et système d'information et en parallèle ce semestre, je fais aussi un diplôme en ingénierie et management en sécurité globale appliquée, donc le master INSGA, aussi proposé par l'UTT. Qu'est-ce que je peux dire à propos de moi, mon parcours ? Je suis rentrée à l'UTT pour faire prépa intégrer pendant deux ans. Après, je me suis spécialisée en informatique, j'ai eu l'occasion de partir en Erasmus à Oslo, dans une université qui s'appelle Oslo Met et qui propose un programme très valorisant pour des étudiants européens qui s'appelle European Project Semester. J'ai eu l'occasion de travailler avec quatre autres étudiants provenant de l'Europe entière sur un projet en collaboration avec Oracle sur le thème Smart City Simulator. Et voilà. À la suite de ça, je suis rentrée en France et j'ai pu faire un stage chez Orange, un stage sur un sujet de transformation digitale appelé DigiSign. Donc voilà, j'ai pu intégrer une équipe d'AMOA et ça m'a vraiment beaucoup plu. Ça a été ma première expérience professionnelle et après, du coup, là, je suis en train d'UTT pour un an pour finir mes études. Ok, super. Très, très cool. Tu m'as beaucoup parlé là dans ta présentation de l'aspect stage et pro. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu plus la partie apprentissage, les cours, comment ça se passe ? Oui. Alors du coup, il faut savoir que, en ce moment, c'est une période un petit peu particulière. Je vais faire deux parties. Je vais faire la période avant Covid et la période maintenant avec le Covid, si ça vous va. Du coup, la période avant Covid, nos cours se décomposent de manière très simple. On a des matières, six matières par semestre pour valider le diplôme, avec différents pourcentages de crédit à la fin pour chaque matière. Chaque matière a des TD, des TP et des cours magistraux en ancien théâtre. On est assez libre de choisir nos matières, c'est-à-dire qu'on a un panel très intéressant de spécialités proposées qu'on peut choisir tout le long de notre cursus, en fonction de nos domaines d'agilité, si on peut dire. Ce que j'aime bien avec, du coup, le parcours UTT, c'est que c'est ce qui se rapproche le plus d'un parcours à la carte. On est vraiment assez autonome dans nos choix, aussi bien pour les cours qu'à côté. Je pense aussi aux activités extrascolaires, comme tout ce qui touche au monde associatif, par exemple. Moi, je suis présidente d'une association de secourisme actuellement, et aussi secrétaire de l'association Gala UTT. Donc, voilà, l'UTT nous laisse quand même assez de champs libres pour remener plein d'activités autres que les cours, qui, pour moi, valorisent extrêmement les soft skills. Et donc, du coup, pour la partie actuelle concernant le Covid, je dirais qu'actuellement, on est en semestre full distanciel, mais avant ça, avant le confinement, on était en semestre hybride, qui nous permettait quand même de garder une continuité pédagogique la plus intéressante et normale possible, on va dire. On a la chance d'avoir vraiment, voilà, une direction de la pédagogie très investie pour les étudiants, et ils font vraiment tout leur possible. Donc, du coup, ce qui se passe, c'est qu'on a eu un grand nombre d'ETD en présentiel, du coup, avant le confinement, et une grande partie des cours magistraux étaient à distance par conspôle, voilà. Et pareil, TP sur place quand c'était possible. Et voilà, bon, pour l'instant, du coup, on est tous à distance, mais j'espère que ça va revenir hybride dans pas longtemps. D'accord. Par curiosité, les profs arrivent à initier une interaction intéressante à distance, ou c'est compliqué ? Alors, je peux parler que pour moi, parce que je suis en double diplôme, donc du coup, mon master a une petite promo, ce qui fait qu'on est souvent en... en fait, on n'a pas vraiment de TD ou quoi, c'est surtout beaucoup d'amphi et beaucoup de séminaire, un peu. Donc, du coup, voilà, on est 15, environ, ouais, 7 heures par jour avec un même intervenant. Mais les autres élèves, eux, des autres promos, en fait, effectivement, ont vraiment des cours comme ça à distance. Donc, ça dépend. Des fois, les cours sont enregistrés pour être transmis ensuite. Des fois, ils sont, voilà, en live. Mais bon, de ce que j'ai cru comprendre et de ce que je comprends, ça se passe pas trop mal. Les cours comme ça en live, c'est plus facile d'interagir avec le professeur, forcément, parce qu'on peut l'interrompre. On peut facilement poser des questions. On peut revenir sur des choses qui ne sont pas très claires. Après, voilà, je me dis que les enseignants aussi font de leur mieux. Et bon, je pense qu'on a été un peu rodés avec le sommet dernier, justement, et je pense que les choses s'améliorent petit à petit en termes de communication. Ok, ça marche. Est-ce que tu peux me dire qu'est-ce qui, dans tes études en informatique, t'a plu ? Qu'est-ce qui t'attirait avant ? Pourquoi t'as choisi cette voie-là, quoi ? Et qu'est-ce qui te plaît maintenant ? Il faut savoir que je suis venue à l'ITT pour faire génie mécanique, pas du tout informatique. Et en fait, voilà, l'issue de ma prépa, je me suis dit, en fait, j'adore la physique, j'adore la méca. C'est vraiment un truc que j'adorais beaucoup. Sauf qu'en fait, je ne me voyais pas vraiment faire mon métier, tout simplement. Et j'étais beaucoup plus attirée par... En fait, j'étais ultra intéressée par tout ce qui était digital, transformation numérique. Pas forcément... Je pense que je ne suis pas une codeuse dans l'âme. Mais voilà, tout ce qui était projet à court terme, avec des petits projets un peu explosifs sur court terme, qui étaient un peu plus informatiques, je préférais vachement ce format, plutôt que les longs projets mécaniques qui s'étalent sur plusieurs années. Enfin, voilà, ce n'était pas vraiment le genre de truc qui m'intérait. Et en fait, du coup, j'ai choisi Info. Et du coup, voilà, j'ai dû apprendre un petit peu quand même les bases. J'ai eu après un petit peu à coder, etc. Et après, j'ai fait beaucoup de projets en transformation numérique. J'ai fait des petits projets de web, par exemple, ou même logiciel, tout ça. Et en fait, après mon premier stage, du coup, je me dis que je ne me suis pas trompée. Que ça me plaît franchement beaucoup. Voilà, c'est ça. Je trouve que l'informatique, c'est une évolution constante, mais encore plus que dans les autres spécialités, si je peux dire ça. Donc, voilà, moi, j'aime quand les choses évoluent, quand ça bouge, quand il y a vraiment des choses à faire. Et je me dis que l'informatique, c'est vraiment le bon domaine, quoi. Ok, cool. Est-ce que tu peux, du coup, me refaire un petit peu ton parcours ? Tu nous as donné des petites bribes. Est-ce que tu peux me dire, genre, à partir du bac ? Qu'est-ce que tu as fait ? Ouais. Alors, du coup, j'ai passé mon bac S, SVT, spécialité mathématique, en 2016. Après, du coup, je suis rentrée à l'UTT pour la prépa intégrée. Pendant la prépa intégrée, du coup, comme je voulais aller en mécanique, plutôt, j'ai choisi quand même pas mal de physique et de chimie, de matières comme ça, un petit peu très orientées à méca, quoi. Sauf que, du coup, à la fin de ma prépa, je me suis rendue compte que j'en ai bien l'info quand même. Donc, j'ai pris quelques matières d'algorithmique, tout ça. Bon, j'ai forcément eu le temps de bien apprécier les mathématiques du supérieur entre-temps, mais voilà. À l'ici de ma prépa, j'ai... Alors, du coup, à l'ici de ma prépa de deux ans, on a ce qu'on appelle l'UTT, la branche. Donc, par contre, l'UTT déroule en cinq ans, deux ans de prépa, et après trois ans de branche. Dans la branche, dans ces trois ans de branche, que j'ai choisi en informatique et système d'information, on a un an de ce qu'on appelle TCBR, donc le tronc commun de branche. C'est une année, en général. Enfin, moi, j'ai fait ça sur une année, avec des matières pratiquement communes à tout le monde pour la branche. Et en fait, pendant ces trois ans-là, on a la possibilité, du coup, de partir à l'étranger pour valider notre diplôme d'ingénieur selon les critères de la CTI et de faire un stage de six mois de milieu d'études. Donc, en fait, moi, j'ai choisi de faire les deux à la suite. D'abord, mon semestre à l'étranger, puis mon stage de milieu d'études. Donc, mon semestre à l'étranger, je l'ai fait à Oslo, en Erasmus, dans une université qui s'appelle Oslo Met. Donc, voilà, j'ai travaillé là-bas. Après, je suis rentrée en France pour, justement, faire mon stage de milieu d'études à Orange sur Paris. Et en fait, alors, ce qui se passe là, c'est que je suis rentrée en France et que, comme je fais un double diplôme, j'ai coupé mon diplôme d'ingénieur mes cinq ans. Je les rallonge de six mois. Donc, je fais six mois en plus maintenant pour valider mon diplôme de sécurité globale. Et en fait, là, en février, je ferai les six derniers mois de mon diplôme d'ingénieur pour valider mon diplôme d'ingénieur, du coup. Et à partir de juillet prochain, je devrai faire un stage qui va valider cette fois-ci mes deux diplômes. Donc, voilà, au lieu de... En six mois, en fait, je valide deux diplômes. Donc, voilà. Je te laisse, c'est un petit peu plus clair. Ouais, c'est très clair. Est-ce que tu as déjà des entreprises ou des organismes cibles pour ton stage ? Alors, c'est... Oui, oui, un peu, ouais. En fait, c'est un peu compliqué actuellement. Tout simplement parce que, en fait, du fait du double diplôme, c'est très compliqué de trouver un stage, une entreprise qui va valider deux diplômes à la fois. Il faut que ce soit un stage assez spécifique, comme du coup, je dois travailler et dans la sécurité globale et dans l'informatique. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai choisi de travailler actuellement sur un mémoire qui a pour sujet le numérique au service de la gestion des crises. Donc, c'est quelque chose d'assez spécifique, en fait, et d'assez précis. Et en fait, voilà, mon objectif, c'est de trouver quelque part où aller pour continuer dans cette voie. Après, voilà, là, je cherche actuellement, mais je n'ai pas forcément encore trouvé. Et j'ai déjà essayé de chercher, j'ai passé plusieurs entretiens, ça s'est bien passé. Mais en fait, souvent, ce qui bloque, c'est justement l'aspect double diplôme. En fait, je valide souvent que mon diplôme d'ingénieur et pas mon diplôme de master. Donc, il faut que j'arrive à aller les deux. Et aussi, je me dis qu'en fait, je me suis prise très en avance parce que, du coup, beaucoup d'entreprises recherchent des stagiaires pour janvier et pas pour septembre mai prochain. Donc, j'ai quand même un petit peu de temps encore devant moi. Et si je peux le faire, j'aimerais bien faire mon stage de fin d'études à l'étranger pour voir d'autres cultures. Parce que, voilà, j'ai été très marquée par mon RSS. C'est quelque chose qui m'a beaucoup plu, de travailler avec des gens qui viennent de partout, peut-être dans un autre pays, avec une autre culture, avec une autre façon de voir le monde, certes, mais aussi, voilà, en entreprise, le monde informatique. Enfin, voilà, on a tous une approche différente. Donc, je trouve ça super enrichissant et je voudrais vraiment partir à l'étranger. Après, bon, je ne sais pas si ça va pouvoir se faire. Super. Autre question, autre sujet. On sait que les métiers de l'informatique, c'est principalement des hommes et des garçons qui sont dedans. Et on sait aussi que ça peut être un domaine où il y a du sexisme. Est-ce que toi, c'est des choses que tu vis ou que tu as vécues en intégrant ce genre de filière ? Je dirais que, ouais, les premiers temps, du coup, en fait, quand je suis rentrée en branche 1 et que j'ai commencé ma spécialisation, tout de suite, voilà, déjà de base, on est dans une école d'ingénieurs, donc il n'y a que 20% de filles pour 80% de garçons, donc ça se ressemble déjà dès la prépa. Mais alors, après, je me suis spécialisée, du coup, en informatique et là, ça a été vraiment encore plus la grosse barrière. Alors, du coup, je n'ai pas les chiffres en tête, j'avais demandé, je me souviens, avant de rentrer en informatique, mais c'était encore plus choquant, ça ne doit pas aller au-delà de 16%, je pense. Et effectivement, alors, je l'ai ressenti, tout simplement dans l'environnement dans lequel on évolue, on voit qu'il n'y a pas beaucoup de filles, mais aussi, bah oui, en fait, quand on travaille qu'avec des hommes, souvent, on a des petites remarques, c'est des trucs que j'ai déjà expérimentés, mais vraiment, au début de ma spécialisation, après, pas trop. Bizarrement, ouais, j'ai l'impression que plus le temps passe et moins, j'ai été... Ouais, moi, j'ai eu de petites remarques comme ça. Est-ce que tu penses que tu en as moins ou est-ce que tu t'habitues ? Non, je pense que j'en ai moins. Tu penses que tu en as moins ? Ok, super, trop mieux. En même temps, il y a un truc aussi à préciser, c'est qu'un truc tout bête, mais quand j'ai commencé à me spécialiser, j'étais vraiment, entre guillemets, très débutante, et maintenant, je pense que, bon, avec l'expérience acquise aussi, toutes les matières suivies, le stage, etc., peut-être qu'on acquiert, voilà, enfin, moi, en tout cas, je sens que j'ai quand même pas mal progressé et acquis pas mal d'expérience aussi, donc je pense que, voilà, les mecs, quand ils font des remarques, je pense qu'ils sont moins sujets comme ça à taquiner ou à attaquer de front quand ils voient qu'une personne est compétente. Je pense qu'ils se rendent bien compte qu'une personne, si c'est un mec ou une fille, quand une personne est compétente, elle est compétente et voilà. Ok. Lors d'une de nos précédentes interviews, il y a une des participantes qui nous disait que quand elle était dans le milieu des études, elle se rendait pas compte qu'elle était sujette à sexisme, mais en fait, elle s'en rend mieux compte maintenant qu'elle est plus âgée. Est-ce que, et du coup, ce qu'on lui a proposé et ce que je te propose, c'est est-ce que t'as une anecdote à raconter ou toi, le fait le plus marquant ou le type de sexisme, ou je sais pas, le type d'attitude le plus marquant selon toi qui reflète de ce sexisme ? Ouais, c'est peut-être pas un truc ultra marquant. Enfin, en fait, c'est le premier qui me vient à l'esprit, donc je pense que c'est le plus marquant du coup. J'étais, ouais, en première spécialisation en TP ou TD, enfin, voilà, pour nous, c'est un peu la même chose en info. Voilà, donc j'étais en TD, on avait des exos à faire, un truc tout bête, je sais même plus sur quoi c'était, mais donc j'étais avec une équipe de projets de cinq personnes et dans la salle, il y avait aussi plusieurs équipes de projets. Et en fait, un truc tout bête, mais donc je commence à travailler avec mon groupe et en fait, finalement, il me dit « Ah bah tiens, j'arrive pas à faire ça. » Et en fait, je le dis un peu fort et avec mon équipe, on commence à en parler. Et en fait, je me souviens qu'il y a un gars de l'équipe d'à côté qui a dit « Ah bah de toute façon, laisse faire... » Enfin, en gros, il m'a montré la personne à côté de moi qui se retrouvait être un pote à moi et il m'a dit « Bah laisse le faire, lui, il va savoir faire. » Bon, voilà, c'est un truc tout bête, quoi. Mais franchement, c'était le premier truc qui m'a un peu heurté. Je me suis dit « Ah bah tiens, ça se fait pas. » Donc voilà. Ok. Mais souvent, c'est... Enfin voilà, je repense à ça en particulier, mais c'est souvent ce genre de truc-là qui revient. Ok. Un truc qu'on demande à tout le monde. Est-ce qu'on peut retrouver l'un de tes travaux, ton travail en ligne ? Est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais qu'on mette en avant au moment de la sortie de cette vidéo ? Pourquoi pas ? Oui, effectivement, il y a mon projet Smart City Simulator que j'ai fait en collaboration avec Oracle qui est intéressant. Ça, ça peut être de les valoriser à la rigueur parce que c'est quand même un projet super cool. Et pourquoi pas mon mémoire parce que du coup, je vais l'avoir fini le 1er janvier 2021. Donc voilà, je pense à ces deux choses-là. Est-ce que tu aurais un conseil à partager à quelqu'un qui aurait envie de suivre la même voie que toi ? Ouais. En fait, premier conseil, il ne faut pas se laisser marcher dessus. Mon seul conseil, c'est vraiment de ne pas se laisser marcher dessus. Il ne faut pas hésiter à s'imposer, à rentrer dans le tas et à exprimer ses idées parce qu'on a des personnes comme tout le monde et si on a des idées, elles doivent être valorisées au même titre que les autres. Donc je pense que voilà, c'est important d'oser s'exprimer et s'imposer. Excellent. Même conseil que... Grosse référence geek, même conseil que l'empereur à Arthur dans la saison 6 de Kaamelott. Ne te laisse pas faire. Hop, hop, hop ! Ne partez pas. Du jargon informatique, c'est glissé dans cette interview. Notre invité vous explique tout. Ça veut dire quoi, à l'MOA ? AMOA, c'est assistance à maîtrise d'ouvrage. C'est tout simplement le rôle de l'AMOA au sein d'un projet informatique de transformation numérique, par exemple. C'est de faire le pont, de faire le lien entre le terrain, les utilisateurs qui utilisent la solution électronique et les développeurs, ce qu'on appelle la maîtrise d'œuvre, la MOE. Et donc, voilà, c'est tout simplement faire le lien entre les utilisateurs et les développeurs, quoi. Ça veut dire quoi, TP et TD ? TD, c'est travaux dirigés, donc c'est des horaires, enfin, ouais, c'est des cours de deux heures encadrés en petits groupes par un enseignant. Et TP, c'est travaux pratiques, donc pareil, par petits groupes d'étudiants encadrés par un enseignant et c'est tout ce qui est manipulation ou choses plus spécifiques qu'avec des machines ou des ordinateurs, par exemple. Ça veut dire quoi, soft skills ? Pour moi, du coup, une soft skill, c'est toutes les compétences un petit peu secondaires, du coup, qu'on n'apprend pas forcément en dur à l'école, donc dans un cours ou quoi. C'est pas, voilà, par exemple, savoir coder en HTML, non. Une soft skill, ça peut être, voilà, avoir de l'assurance, savoir parler de façon autonome devant un public, c'est être réactif, c'est savoir gérer un projet, plusieurs missions en parallèle, tout ça, enfin, voilà, c'est des choses qu'on n'apprend pas de façon claire. On n'a pas des cours là-dessus à l'école, mais c'est des choses qu'on développe en travaillant avec d'autres personnes et en projet. Ça veut dire quoi, CTI ? La CTI, c'est la commission des titres d'ingénieurs, en fait, c'est, enfin, voilà, c'est la commission qui va décider de ce que doit comporter, en fait, notre diplôme d'ingénieur, à savoir les choses qu'on doit valider ou, enfin, les cases à cocher, en fait, pour avoir notre diplôme, tout simplement. Et voilà. Voilà pour cette interview. Merci de l'avoir écoutée. Si ça vous a plu, comme d'hab, abonnez-vous, commentez, poussez en l'air, soutenez-nous sur Utip, etc. Il y a cinq autres interviews qui vous attendent. Vous trouverez leur lien dans la description. C'était Flo pour Qu'est-ce que tu geeks. Salut ! Sous-titrage ST' 501